... Bienvenue chez Mazen. Nous en sommes à notre deuxième journée. Hier, nous avons traité de sujets tout à fait intéressants en rapport avec la mesure de l'énergie solaire. De la même manière que pour un champ pétrolifère, des spécialistes identifient, recherchent des lieux où ils peuvent explorer le pétrole, j'ai découvert que pour réaliser un projet solaire, il faut procéder de la même manière. Certains experts sont là pour mesurer l'impact solaire et ensuite identifier quelle serait la meilleure localisation géographique pour pouvoir implanter leur projet solaire et en étudier la rentabilité. J'essaie simplement de vous briefer par rapport à ce qui s'est dit hier pour ceux qui n'étaient pas présents avec nous. Alors aujourd'hui, notre table ronde traitera du cluster solaire. Nous allons avoir le plaisir de recevoir le directeur général du cluster solaire marocain, M. Mohamed Bernanou, et également le représentant de la GIZ, Coopération Allemande, qui va nous parler de la contribution qu'ils ont pu apporter au cluster solaire marocain et des services qu'ils offrent aux différents industriels. Nous allons également voir des industriels marocains, entreprises marocaines, industrielles et sociétés de services qui ont pu réaliser un certain nombre de projets ou qui sont en cours de réaliser un certain nombre de projets pour fournir de l'énergie à l'industrie marocaine. Alors je souhaite inviter pour cette table ronde M. Mohamed Bernanou, M. Véric Schick de la GIZ, M. Hamzal Baroudi, directeur général de PEPS, M. Yannick Dufault, directeur de Al-Solen, M. Amin Benjelloun de Multiseram, s'ils veulent bien se joindre à moi, sous vos applaudissements. Merci, merci. Et notre premier intervenant, M. Mohamed Bernanou. Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Mohamed Bernanou, je suis directeur chargé de mission Amazon, et je m'occupe en fait de la gestion du cluster solaire, en fait du management du cluster solaire. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est extrêmement important, important à plusieurs titres. Tout d'abord parce que, si vous me le permettez, en fait je vais parler un peu de l'historique, d'où viennent les applications solaires, parce que c'est un terme, je pense, qui est utilisé pour la première fois ici au Maroc. Au tout début, en fait, la majorité, et je pense que je vais utiliser le second slide, pour introduire un peu le contexte des applications solaires. Comme vous le savez, en fait, Mazen est l'agence en fait qui est chargée du développement des énergies renouvelables au Maroc. Il avait en fait quatre missions importantes, sinon aussi importantes en fait que la production, et parmi ces quatre missions, il y avait l'intégration industrielle. Et au tout début, on était concentré un peu sur le côté intégration industrielle, donc tout ce qui est relatif aux centrales solaires. Et puis après, on s'est aperçu que, bien que ça représente un potentiel, une opportunité en fait pour les grandes entreprises, pour les PME et pour les très petites entreprises, ils n'ont pas encore les moyens, ni les références, ni les compétences et les capacités en fait pour travailler sur ces centrales. Et c'est comme ça en fait qu'est venue l'idée d'aller creuser de manière un peu innovante d'autres opportunités marchées, justement pour permettre à ces entreprises de travailler, de commencer à travailler, d'avoir des marchés sur les applications, en attendant qu'ils atteignent une taille critique qui leur permet de se positionner sur l'intégration industrielle. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a lancé conjointement avec... Tout d'abord, en fait, si vous me permettez, en fait très rapidement, je vais rappeler un peu ce que c'est le cluster solaire, parce que je pense en fait que ce terme, il est utilisé, mais on n'a pas forcément connaissance en fait de ce que ça veut dire. Pour les gens qui le savent déjà, je m'excuse d'avance. En fait, le cluster solaire, c'est une plateforme collaborative qui permet de mutualiser ou de fédérer les ressources, de fédérer les moyens et de fédérer en fait le développement au sein de trois acteurs, ou grands acteurs, qui ne discutaient pas ou discutaient très peu avant en fait les clusters. Alors, il y a les institutionnels, donc c'est ce qu'on va voir, je pense, ici. Il y a les institutionnels, en fait, tout ce qui est, par exemple, au Maroc, l'ONE, Mazen, l'ASE, tous les acteurs publics. Il y a les entreprises, donc c'est un groupe d'acteurs qui est extrêmement important, surtout pour nous, puisque en fait, on est clairement un cluster orienté vers l'industrie. Et il y a aussi, en fait, le monde académique et les centres de recherche qui représentent aussi une opportunité et un acteur majeur dans le développement de la filière. Et en fait, le cluster solaire, il a été créé dans cette perspective, dans cette ambition de fédérer en fait cet ensemble d'acteurs pour travailler ensemble et pour développer la filière solaire. La filière solaire au début et puis après, ultérieurement, on a élargi. Et là, on parle plutôt en fait d'énergie renouvelable de manière générale. Ici, en fait, très rapidement, en fait, pour vous dire que le cluster solaire, en fait, il est localisé à Casablanca. Donc, on a souhaité depuis le début être présent à côté des industriels et à côté des acteurs. On a deux grandes parties, en fait, de locaux. Le premier, en fait, c'est l'incubateur. C'est tout ce qui est entrepreneuriat et start-up et entrepreneuriat et entrepreneurship. Et le second, c'est le développement des entreprises. Là, on travaille plus avec des entreprises. Donc, je reviens à ce que je disais tout à l'heure par rapport, en fait, à cet aspect d'application solaire. On a dit, en fait, que depuis le début, les gens et surtout les industriels étaient plutôt concentrés sur l'intégration industrielle, à juste titre d'ailleurs, puisque les applications n'étaient pas encore appréhendées à juste titre. Et c'est là qu'on a commencé avec la GIZ et on a pensé à lancer une étude pour voir comment on pouvait développer d'autres marchés complémentaires à ce qui se passe, en fait, dans le cadre de l'intégration industrielle et qui permettraient très rapidement de donner des opportunités à des PME, à des TPE, à des startups, carrément, pour travailler sur des thématiques ou sur des marchés qui ne sont pas forcément liés avec les centra solaires. Et donc, on a lancé l'étude avec Ernest Sandian, qui est le cabinet international d'études. Et il avait pour mission, ou plutôt pour objectif de l'étude, trois grands objectifs. Le premier, c'est d'abord sélectionner les applications solaires parce qu'il y a plusieurs applications solaires et on ne peut pas trop traiter toutes les applications solaires. Donc, le premier travail a été de sélectionner les applications solaires par rapport à des critères qui sont liés au potentiel marché, qui sont liés, pardon, qui sont liés aux capacités des industriels, surtout, parce qu'on ne souhaite pas développer des applications dans lesquelles on n'a pas d'avantages comparatifs pour utiliser le jargon économique. Et la deuxième mission, c'était d'identifier les opportunités par rapport à ces applications. Donc, on identifie l'application, après l'identification de la technologie de l'application solaire, on analyse son marché. Quel est son marché potentiel ? Quel est son marché actuel ? Lorsqu'il existe, parce qu'il y a des applications dans lesquelles le marché n'existe pas encore, et quel est le marché potentiel ? Et puis après, le troisième objectif, c'est d'identifier les paramètres de ces marchés. Ça, c'est extrêmement important. Il ne suffit pas d'identifier un marché, mais il est aussi important d'identifier quels sont les paramètres importants qui influencent ou qui impactent le développement de ce marché ou qui contraignent, en fait, qui influencent dans le sens positif ou dans le sens négatif. Et puis après, le dernier objectif, pas le dernier, l'avant-dernier, c'est mesurer l'impact de ces paramètres et les intégrer dans les outils de développement du cluster et de Mazel. C'est-à-dire, en fait, on identifie l'application solaire, son marché actuel et potentiel, les paramètres qui influencent sur le développement de ce marché-là, et puis après, l'impact de ces paramètres. Comment, par exemple, moi, cluster solaire, je peux influencer le développement positif de cette application de ce marché. Et puis après, puisqu'on a souhaité avec la GIZ de mener cette étude dans un cadre de concertation, on a souhaité aussi que l'utilisation de l'outil ou que l'interprétation de l'étude soit la plus large possible. C'est pour cette raison qu'on a demandé aux consultants de développer un outil de simulation qui permet à tout un chacun sur un outil très simple, Excel, de faire des simulations sur des marchés. C'est-à-dire, je choisis la technologie, l'application, l'outil Excel fait des analyses derrière mathématiques et économiques. Il me donne le potentiel sur toute la chaîne de valeur de cette application. Je vais donner un exemple pour illustrer. Supposons que je parle par exemple du PV en autoconsommation. Lorsque je le choisis et que je déroule, il y a des paramètres que je fixe. Lorsque je simule, il me donne toute la chaîne de valeur du PV. Il y a les structures métalliques, les panneaux photovoltaïques. Même sur les panneaux photovoltaïques, il y a la cellule lorsqu'il y a lieu. Et donc sur chaque segment de chaîne de valeur, l'outil, il me donne le potentiel en termes bruts. Par exemple, en termes de structure métallique, il me dit le potentiel à l'horizon 2015, c'est par exemple tant de tonnes de structure métallique. Ce qui me permet en tant qu'industriel d'avoir une idée sur l'évolution de cette application et même de me préparer si je souhaite en fait me positionner sur ce marché-là. Et puis après, il y a un manuel de formation qui est disponible en fait qu'on peut partager. Donc ici, en fait, je rappelle juste en quelques mots en fait un peu les critères sur lesquels on choisit les applications parce qu'on ne les choisit pas de manière arbitraire. Il y a un ensemble de critères en fait qui nous permettent de choisir les applications. Il y a d'abord en fait le degré de commercialisation. Donc cet index, il nous permet de dire est-ce que cette application est prometteuse ou pas le potentiel du marché au Maroc sur chaque application quel est le potentiel en termes de marché la viabilité économique au Maroc c'est très important le potentiel industriel au Maroc là c'est en relation avec la capacité des industriels c'est-à-dire en fait je peux trouver une application qui a le maximum de points pour les trois premiers si derrière je n'ai pas d'industriel qui pourrait la valoriser il y aura zéro et on cumule il y aura un point plus faible et il ne sera pas sélectionné dans un premier temps ceci ne veut pas dire qu'on ne va pas la sélectionner ceci veut dire tout simplement que pour la première phase de l'étude on se concentre sur les potentiels sur lesquels on peut se positionner donc ici vous voyez les principales applications je pense qu'elles sont encore ici donc il y a les chauffe-eau solaire que ce soit sur l'individuel collectif puis après différentes technologies qui utilisent le CES la production de chaleur je pense en fait qu'on aura tout à l'heure un exemple extrêmement illustratif de la production de chaleur le pompage solaire donc avec les systèmes d'irrigation l'éclairage solaire qui est en train de se développer et puis après le PV en autoconsommation que ce soit au niveau du résidentiel ou au niveau industriel je pense que tout à l'heure aussi on aura de la part de nos industriels un exemple sur le PV industriel ici en fait j'ai juste illustré un peu pour vous donner une idée sur l'outil mais je pense en fait que pour les gens qui sont intéressés par cet outil ils peuvent s'adresser au cluster on pourra vous communiquer d'abord l'étui mais par contre il faudrait adhérer au cluster et puis après vous donner le manuel le manuel pardon d'utilisation donc c'est une illustration de l'analyse qu'on fait segment par segment par exemple ici lorsqu'on analyse la production d'eau chaude sanitaire dans l'autorerie donc en fait on a une analyse un peu économique il est macro à ce niveau là il est macro mais dans l'outil il est économique il est chiffré c'est réellement une analyse quantitative mais ici c'est une analyse qualitative donc on a les particularités en fait et l'impact sur la chaîne de valeur et surtout l'analyse de la compétitivité de l'industrie marocaine là en fait c'est le schéma détaillé un peu de l'outil d'analyse que j'ai présenté tout à l'heure c'est l'outil en fait qui permet de faire la simulation en fait des marchés ou plutôt des opportunités des marchés des applications donc vous voyez en fait qu'il y a deux grandes parties une première partie le module A et la seconde partie le module B donc la première partie il utilise plutôt deux points d'entrée le volume historique du marché lorsqu'il existe et en général on utilise en fait les statistiques de l'office marocain d'échange non oui c'est ça l'office marocain d'échange et de la douane marocaine pour estimer par exemple les importations des modules de chauffage électrique et ainsi déduire le potentiel lorsqu'il s'agit de chauffe-eau solaire et puis après il y a le volume de marché adressable qui est plutôt un point d'entrée ou un paramètre d'entrée de l'utilisateur c'est une estimation et avec le module de base le module de base en fait pour rappel il simule la diffusion technologique d'une nouvelle technologie lorsqu'une nouvelle technologie arrive sur un marché avec des applications qui existent déjà cette nouvelle technologie en fait elle n'est pas directement adoptée par le marché mais par contre il suit une courbe qui s'appelle la courbe de base et qui nous permet dans le cadre de l'outil d'estimer quelle est la progression du marché pour cette application et puis après le module B il nous permet à travers l'analyse des coûts ça c'est en fait il n'y a pas de paramétrage à ce niveau là à partir de l'analyse des coûts il nous permet d'avoir les outputs finaux qui sont la taille du marché la taille de marché par segment de chaîne de valeur il va me dire vous avez besoin pour ce marché là de tant de tonnes de structures métalliques de tant de panneaux photovoltaïques de tant de mètres de fils électriques et ça ça me permet en tant qu'industriel d'avoir une idée sur la taille du marché que je vais adresser bien sûr c'est pas à moi tout seul puisqu'en fait il y aura plusieurs industriels mais au minimum il donne une information globale sur la taille du marché là en fait c'est juste en fait une illustration en fait des outputs finaux en fait du modèle en fait qui nous donne par par segment de chaîne de valeur qui me donne en fait la taille du marché en termes d'investissement lorsque je le demande parce que je peux ou bien demander excusez-moi ou bien demander en termes kilogrammes tonnes ou bien demander en chiffre d'affaires donc partant de cette de cette première plutôt de cette première étude qui a été faite nous au sein du cluster lorsqu'on a commencé à réfléchir en fait sur les outils pour développer l'industrie ou plutôt la filière énergie renouvelable on a pensé justement et on a utilisé en fait cette étude pour imaginer ou pour concevoir des outils justement pour favoriser le développement des applications solaires et l'outil le plus adapté en termes de financement parce qu'il y a d'autres outils que nous donnons de manière transverse par exemple le renforcement de capacité et les formations qui sont plutôt transverses mais un outil qui est spécifiquement dédié pour les applications c'est ce qu'on appelle le fast-structure market en fait c'est un outil qui a la particularité d'allier deux sous-outils si je peux m'exprimer ainsi le premier c'est un accompagnement au financement donc en fait on finance à hauteur de la moitié de l'investissement initial et le second c'est un accompagnement technique de l'industriel et du client par la même occasion pour développer en fait le projet et ça en fait on le fait on le lance chaque année en fait cette année je pense qu'on a sélectionné quatre projets et cet outil il est spécifiquement dédié en fait depuis qu'on l'a lancé en 2014 c'était la première édition il n'y avait que des applications solaires en fait qu'on a soutenu juste un mot par rapport au fast-structure market le fast-structure market il est conçu pour accompagner des porteurs de projets plutôt des entreprises en fait qui réalisent un projet qui n'a pas encore été réalisé avant justement pour écraser les barrières ou les contraintes économiques financières qu'on a identifié dans le cadre de l'étude qu'on a faite d'où la boucle on fait quelque part la boucle on a fait l'étude mais c'est pas simplement pour l'étude on a fait l'étude pour identifier les paramètres clés et les recommandations et à partir de là on identifie des outils de développement industriel donc ici je pense en fait qu'il y a eu une petite erreur en fait c'est quelques illustrations très rapides des projets en fait qu'on a soutenus ça c'est un je pense que c'est un chauffe-eau solaire à bas coût il faut voir en fait que certains de ces projets là ils sont déjà réalisés ils sont quelque part à la veille du marché ils sont presque commercialisables et ce projet là pourquoi je l'ai mentionné parce que c'est un projet en fait qu'on va probablement accompagner dans le cadre de l'accélération pour apporter un financement pour qu'il arrive sur le marché parce qu'on a un incubateur qui accompagne les incubateurs mais qui accompagne aussi les entreprises déjà constituées qui les accompagne en termes d'accélération si par exemple vous êtes une entreprise et vous souhaitez être accéléré en termes de financement en termes de capacité donc ce projet là il a reçu un financement du cluster solaire il a été réalisé et on va accompagner on va aller plus loin puisqu'il est à la veille du marché on va l'accompagner justement pour lever les financements pour se positionner sur le marché je pense en fait on me dit en fait que j'arrive à la fin de toute manière ce sont des projets ça je pense en fait que monsieur Barodi va en parler j'ai choisi en fait les projets les plus quelque part symboliques pour le fast action market ça c'est un projet en fait je laisse monsieur Barodi d'en parler et puis après il y a un projet un dernier projet en fait pourquoi je parle de ce projet là parce que c'est un projet qui me tient à coeur pour deux raisons d'abord parce que c'est une dame en fait qui le porte et ensuite parce que il y a cette préoccupation de développement social qui est déjà intégrée dans le développement du business en fait c'est le projet il allie deux deux problématiques il apporte une solution à deux problématiques le développement économique et social et en même temps le développement du business je pense que c'est tout merci beaucoup pour votre attention merci beaucoup et désolé d'avoir à vous bousculer dans votre présentation mais c'est simplement pour vous permettre de poser des questions à la fin probablement ou d'apporter vos contributions vos recommandations qui sont tout à fait attendues alors j'invite à présent monsieur Véric Schick représentant la coopération allemande pour nous parler de la contribution de la GIZ dans les projets du cluster solaire je vous en prie monsieur voilà bonjour mesdames et messieurs je m'appelle Véric Schick de la coopération allemande la coopération allemande ça c'est quoi on est une entreprise fédérale mais sans but non-profit c'est à dire sans but lucratif on travaille en oeuvre dans plusieurs pays dans 130 pays avec un effectif des 10 000 collaborants donc 13 000 sont des nationaux on travaille pour le compte de la fédération excusez-moi de la république fédérale d'Allemagne et ça dans des différents contextes donc énergie ou environnement climat mais aussi d'autres secteurs comme migration genre et développement durable en total notre but c'est d'accompagner des institutions mais aussi des acteurs privés dans tout ce qui concerne renforcement des capacités changement des réformes et d'autres activités et ça toujours avec et pour les partenaires et nous la KFW qui est notre le bras armé finance avec eux on complète le programme oui le programme de la fédération de la république fédérale d'Allemagne pour tout ce qui concerne soutien et coopération internationale pour le développement durable notre expérience de la GIZ dans l'accompagnement des projets dans le secteur énergie renouvelable et l'efficacité énergétique on a fait un petit aperçu ici on a plusieurs projets maintenant c'est le cas actuel dans le total 110 projets dans les différents continents on a 35 projets ici au Maroc désolé en Afrique et plusieurs projets ici dans l'Afrique du Nord on est représenté on est présent dans les pays donc bien sûr le Maroc Tunisie mais jusqu'au Jordanie et aussi en Égypte et d'autres pays de la région moi je parle pour un projet qui s'appelle DKTI c'est l'initiative allemande pour les technologies favorables au climat et je m'excuse pour ce titre un peu compliqué mais c'est comme ça et là on travaille très fortement et très atroitement avec la KFW et on est en train de réaliser un projet ici pour donner soutien à tout ce qui concerne le plan solaire marocain et là on travaille une fois avec le cluster solaire mais aussi avec Mazen pour tout ce qui concerne l'assistance technique renforcement des capacités et M. Bernano il y a déjà évoqué des points je ferai un petit sommaire quelles technologies sont disponibles quel potentiel dans l'industrie donc industrie solaire thermique parce que là on va parler tout ce qui concerne solaire dehors de la production d'électricité est-ce qu'il y a est-ce que c'est une technologie qui est déjà bancable je crois c'est le point le plus important pour tous les clients et aussi les banques qui après vont financer les projets est-ce que c'est un proven technology si M. Bernano il a déjà parlé de l'outil et après je vais faire une petite conclusion mais avant de parler j'aimerais bien faire une petite comment s'appelle promotion pour tout ce qui concerne efficacité énergétique moi je suis d'une région d'Allemagne ce sont plutôt des Escoces d'Allemagne c'est le Schwabland Stuttgart et j'aimerais bien vous rappeler qu'il faut économiser avant qu'investir après alors je vous prie vraiment de penser efficacité énergétique tout d'abord comme première activité je vous prie de réaliser des audits et je prends cette possibilité aussi de féliciter Multiserum qui vient d'être certifié comme entreprise ISO 50001 et félicitations pour ça très bien fait et j'espère que c'est un bon exemple aussi pour vous de tous les industriels de suivre cette approche mais quand même une transition énergétique ça veut dire il y a deux choses il y a une fois l'efficacité énergétique mais aussi bien sûr les énergies renouvelables pourquoi les énergies renouvelables parce qu'on aimerait bien aussi contribuer à tout ce qui concerne mitigation anti-atténuation climatique éviter la production de CO2 et bien sûr ça on peut réaliser à travers les énergies renouvelables j'ai montré brèvement un petit schéma pour les applications solaires dans l'industrie mais aussi d'autres secteurs comme par exemple l'hôtellerie mais même pour l'agriculture bon vous avez la chaleur à travers la chaleur vous pourriez l'utiliser directement dans votre procès ou l'utiliser comme préchauffage mais même vous pourriez faire comme monsieur Dufault va en parler plus tard aussi pour d'autres activités comme par exemple le refroidissement et d'autres activités comme bien sûr aussi la production d'électricité c'est la trigénération et après vous pourriez intégrer cette technologie et la chaleur et la chaleur on l'utilise pour quel type de température et quelle technologie il y a des collecteurs standard flat plate il y a aussi des collecteurs vacuum avec lesquels vous pourriez monter en température et il y a des technologies freinelles mais aussi des technologies paraboliques et tout ça pour la production de la chaleur jusqu'à un certain niveau et ça dépend maintenant de votre procédé dans votre industrie et ce que vous avez besoin et pour ça il faut toujours faire un premier sondage il faut rentrer dans votre procédé et là vous avez déjà je me répète la possibilité de gagner déjà d'économiser un peu parce qu'à travers une audite vous allez détecter toutes ces foutes la perte en électricité mais aussi en argent et après vous avez la possibilité de bien adapter la technologie solaire thermique pour votre procédé bon quel potentiel dans l'industrie et là j'ai pris la source de la IAE que je crois elle vient de sortir avec un nouveau rapport mais ce que vous pourriez voir dans l'industrie vous avez environ 67% en énergie thermique 67% et normalement la plupart ils utilisent du fuel ou le gaz pour produire cette électricité et je me demande pourquoi je me demande vraiment pourquoi alors là vous avez le solaire et même ici au Maroc c'est quelque chose qui est plus important vous avez ce grand potentiel en solaire et pourquoi pas utiliser cette technologie directement en Europe on a estimé ce marché d'être à la terre de 10 millions d'euros dans aussi cette initiative dont monsieur Banano a parlé de montrer une fois le potentiel du marché mais aussi quel est le marché captable pour une industrie qui est derrière pour fournir aussi cette technologie bon quels bénéfices pour le développement durable je crois ça c'est très clair vous allez avoir une économie vous allez augmenter la sécurité en énergie la création de l'emploi à travers la création par exemple d'une filière industrielle mais aussi bien sûr pour tout ce qui concerne l'environnement et la contribution aux objectifs climatiques dont le Maroc vient de signer l'accord de Paris vous allez recevoir vous allez aboutir à une réduction de gaz d'effet de serre à l'auteur et ça dépend maintenant dans quel chiffre vous allez prendre quelle localisation mais ce sont des tonnes des méga tonnes par an ok quel secteur est-ce que vous comme entreprise est-ce que vous êtes concerné normalement je crois oui si vous êtes en train d'utiliser la chaleur il faut en penser le mining food alors textile beverage les boissons chimiques chemical industry je crois que c'est chimiques parachimiques quelque chose aussi dans l'industrie métal pour toutes les industries qui utilisent la galvanisation comme procédé agro pour la séchage et toutes les autres est-ce que c'est est-ce que la chaleur solaire est-ce que c'est déjà une technologie une technologie éprouvée et oui elle n'a pas encore atteint la saturation ou la comment ça s'appelle la dissémination des technologies diffusion des technologies comme par exemple le photovoltaïque mais là vous pourrez déjà voir il y a déjà 500 projets industriels qui ont été réalisés et là vous pourrez voir j'ai pris ça d'un site web ship plants S-A-I-P ça veut dire solar heat for industrial processes ce sont les bâtis bateaux c'est une abrévation qu'on a utilisée ici et là vous pourrez voir il y a déjà des projets qui ont été mis et ce que vous pourrez voir ce sont seulement des projets qui sont enregistrés alors il y a encore quelques projets qui manquent et je vous donne quelques exemples ici en Chile ça c'est le projet le plus grand en termes de surface c'est pour la production de la chaleur pour le séchage et pour le préchauffage de l'eau jusqu'à 50 degrés avec un montant de CO2 évité qui est de 39 et je crois il y a il manque encore quelque chose il manque encore quelque chose il manque encore le mégaton alors j'ai oublié quelque chose aussi quelque chose pour le secteur textile ça ce sont des projets en Chine en Chine c'est vraiment un grand marché qui est en train de se développer aussi en Inde c'est dans le secteur automotif et voilà j'ai pris cette parce que ma femme elle est née à Leoben en Autriche c'est pourquoi j'ai pris ce petit projet et ce que vous pourriez voir il y a des projets plutôt flat plate mais ici bien sûr il y a aussi des projets à concentration c'est un projet que j'ai pris c'était soutenu par la classe solaire c'est réalisé à la COPAC c'est une technologie à concentration et monsieur Dufo ne va pas en parler plus tard et monsieur El Baroud bien sûr aussi ce sont des projets déjà un projet ici au Maroc qui a été réalisé bon si vous êtes intéressé nous avons aussi un stand de la GIZ qui est là-bas et on fait aussi des side events demain on a un side event sur l'efficacité énergétique on va commencer à 11h efficacité énergétique dans l'industrie et aussi le bâtiment si ça vous intéresse et on a aussi les clés USB c'est à dire toutes les études que vous êtes en train de voir ici sont sur une clé USB alors là vous pourriez vous présenter chez nous et on peut échanger un peu voilà Mohamed tu as parlé de Solar Market Opportunities je ne rentre pas dans ce détail une petite conclusion alors le solar thermique ici au Maroc a un très fort potentiel de développement il y a quelques obstacles qu'il faut dépasser mais je préfère de le faire à travers des projets de réalisation concrète et donc communiquer après c'est à dire ce qu'il faudrait faire avoir un certain engagement pour réaliser des projets pour rentrer pour tester et après en parler vous avez plusieurs co-bénéfites c'est plutôt quelque chose pour les décideurs aussi mais bien sûr aussi pour les industries vous avez une économie en énergie vous avez un renforcement de compétitivité sécurité en énergie il s'agit aussi d'un développement d'un nouveau secteur et donc aussi une contribution au développement durable du pays et bien sûr une contribution à l'atténuation par la réduction en gaz et d'effet de serre et merci beaucoup merci monsieur chic merci et nos hommages à votre épouse et vous essayez de nous faire de la concurrence vous invitez nos invités à vos tables rondes je vous présenterai également le catalogue des conférences mazelle et vous choisirez en fonction de votre intérêt bien sûr et merci pour toute l'assistance que vous apportez au Maroc dans les projets énergétiques alors maintenant nous allons avoir une présentation de notre de monsieur Amin Benjeloun industriel et qui a fait justement usage dans un secteur je crois où l'énergie représente quelques 30% au moins et corrigez moi si je me trompe 40% du coût de production est-ce que vous voulez vous venir sur le pubis monsieur Amin Benjeloun sous vos applaudissements mesdames et messieurs bonjour je m'appelle Amin Benjeloun je suis directeur général de la société Multiserram que je vais essayer de vous présenter rapidement c'est une société de fabrication de carrelage qui a démarré en 2006 qui aujourd'hui est certifiée produit la certification de la norme marocaine 9001 14001 OSAS 18001 et récemment nous avons été certifiés 5001 qui est la certification de l'efficacité énergétique et en même temps selon la toute récente norme le suivi de l'empreinte carbone qui est lié avec la certification de 5001 donc en quelques chiffres l'entreprise nous réalisons un chiffre d'affaires de 400 millions de dirhams nous sommes 350 personnes le terrain que nous occupons fait 11 hectares mais nous avons une réserve à proximité de 17 hectares notre consommation d'énergie représente 220 gigawatts et en coût c'est 130 millions de dirhams par an donc notre bouquet énergétique donc vous avez 23% pour le fuel 16% pour l'énergie électrique et donc le gaz qui représente 61% le gaz c'est du GPL au Maroc il n'y a pas de gaz naturel mais c'est du propane et du butane donc le gaz GPL donc ça c'est les pourcentages que j'ai annoncés sont en valeur vous avez les mêmes en kWh et en même temps donc on est en dégagement de CO2 là vous voyez que le gaz passe à 41% et le fuel à 38% chose que vous savez très bien donc le fuel est quand même une source d'énergie polluante issu un petit peu de notre plan d'action de la certification ISO 50001 donc notre plan d'action énergie les principales actions sont tout d'abord la formation nous croyons beaucoup en la formation de nos ressources humaines tout ce que nous faisons donc c'est avec eux etc donc on essaie d'inculquer les différentes donc stratégies par exemple pour tout ce qui est protection de l'environnement sécurité etc donc nous avons fait plusieurs cycles et aujourd'hui on considère que notre personnel a aujourd'hui ses réflexes on veut faire la même chose au niveau de l'efficacité énergétique et du suivi de la consommation d'énergie donc on le place en premier la formation on entame un cycle de formation pour vraiment que tout le monde soit sensibilisé donc réduire la consommation énergétique pour nous c'est vital comme ça a été précisé donc notre secteur est un secteur énergivore le coût d'énergie a dépassé même les 40% en fonction du coût d'énergie vous savez qu'en ce moment c'est vrai que les prix sont un peu plus bas mais quand le prix du baril était élevé là on avait atteint des chiffres ensuite nous souhaitons mettre en place un système de gestion d'énergie qui va nous permettre de contrôler d'être beaucoup plus précis de suivre les choses et effectivement deux grands projets pour lesquels nous sommes en collaboration avec le cluster solaire qui sont l'étude d'un système de photovoltaïque pour la production électrique donc comme vous l'avez vu nous avons une réserve de terrain nous faisons l'étude pour voir si on peut réduire notre facture électrique en mettant en place donc un système de photovoltaïque et un deuxième système de CSP donc pour le chauffage pour récupérer de l'énergie thermique solaire et ça c'est avec toujours le cluster solaire et Al Solen voilà donc ce sont deux projets pour lesquels le cluster solaire nous a accompagnés en faisant les études donc avec le GIZ également et le cabinet Texol qui est un bureau d'études français et donc les experts de Al Solen également donc pour la partie CSP ensuite donc nous nous avons un expert marocain qui est un professeur à l'école Mohamedia qui nous accompagne tout au long de cette aventure entre guillemets donc d'efficacité énergétique qui est le professeur Mohamed Tuzani donc ça c'est la politique énergétique de l'entreprise et juste pour Adam les perspectives que nous avons tracées pour la période 2016-2019 c'est donc c'est la la consolidation de notre système de management en mettant en place le système de management intégré l'instauration de nouveaux projets pilotes en énergie renouvelable ce qu'on vient de voir donc ça fait partie vraiment de nos axes stratégiques mettre en place à travers le projet le Lean Management pour tout ce qui est chasse au gaspillage et toujours dans le cadre de l'économie et tout ça et participer au concours et trophées donc d'excellence le prix de qualité le prix de sécurité et pourquoi pas donc s'il y a un prix de l'énergie donc peut-être qu'il sortira de l'accord 22 participer éventuellement à un prix national de l'énergie Merci M. Benjeloun Merci, merci Prochain intervenant une jeune entreprise qui intervient dans le domaine de la recherche et développement dans le domaine du solaire et je souhaite inviter M. Yannick Dufault directeur de Al Solan Mesdames et Messieurs bonjour je voudrais remercier M. Schick de sa présentation vous allez voir pourquoi parce que j'ai retrouvé dans des éléments que vous avez à l'intérieur de vos slides la genèse de l'histoire de la société Al Solan voilà j'y reviendrai rapidement puisque le temps est compté je vais présenter la société Al Solan et puis je viendrai directement à notre produit la société a été créée en 2009 et en 2015 cette société est devenue marocaine puisque Mazen stand qui nous accueille actuellement est rentrée au capital à hauteur de 50% de la société voilà depuis 2009 nous avons conduit un programme de R&D très important en particulier avec un grand laboratoire français que vous connaissez probablement tous qui s'appelle le CEA et nous avons choisi de concevoir développer construire des centrales solaires thermodynamiques à base de la technologie des miroirs de Fresnel bon aujourd'hui les actionnaires Mazen je l'ai évoqué le groupe industriel Al San hautement technologique présent dans 4 grands domaines et dont je suis une émanation est toujours présent au capital à 50% vous avez là dans ce slide le résumé de la jeunesse de notre histoire lorsque nous avons voulu obtenir et chercher à avoir ce produit propre les centrales solaires dans les années 2007-2008 on a beaucoup étudié pour voir comment se comporterait le marché de l'énergie et nous avons voulu sortir de l'équation énergie égale électricité et je me souviens d'une étude que l'on a des avions conduits et où on a observé que les industriels 70% des industriels utilisent principalement dans leurs procédés de l'énergie thermique et quand on regarde à l'intérieur de ces industriels un grand nombre achètent de l'électricité pour que l'électricité soit transformée en thermique et donc toute l'idée est partie de là nous avons dit nous avant de penser à l'électricité nous allons d'abord être des gens qui allons créer de la chaleur et nous allons convertir cette chaleur en diverses applications et en particulier on avait l'ambition que ces applications puissent servir la vie voilà parce que c'est pas parce qu'on est industriel qu'on n'a pas des vertus et donc on sait que la chaleur elle permet de faire beaucoup de choses nous avions eu des démonstrations avec le laboratoire le CEA il y avait des briques technologiques qui étaient tout à fait insuffisamment industrialisées et c'est ce que nous nous sommes efforcés à faire alors aujourd'hui notre vision elle est simple c'est que la chaleur on peut l'exploiter on peut la valoriser on peut l'utiliser de façon combinée et nous nous avons fait en sorte de développer des centrales solaires thermodynamiques qui peuvent simultanément distribuer de la chaleur process pour un industriel ou pour autre chose bien sûr de l'électricité mais aussi du dessalement d'eau de mer ou d'eau saumâtre et enfin à partir de cette même chaleur il est possible thermodynamiquement avec les cycles de Carnot de développer du froid quand on entend froid c'est quoi le froid c'est le froid positif le froid positif c'est de la climatisation le froid négatif c'est de la glace voilà et donc toute notre R&D a consisté et on l'a réussi puisque aujourd'hui nous avons des démonstrateurs visitables à cadarrache au sein du CEA en France nous pouvons avec un contrôle commande adapté réaliser cette simultanéité de distribution sans oublier bien sûr que dès le départ notre vision c'était la chaleur d'abord puis sa conversion et pour nous il n'y a pas d'exploitation il n'y a pas de vie il n'y a pas de projet bankable sans qu'on intègre à l'intérieur de nos centrales un système de stockage thermique donc aujourd'hui nous avons deux systèmes de stockage thermique un pour couvrir la gamme de 300 degrés et un pour couvrir la gamme de 450 degrés voilà j'avance pour aller à l'essentiel donc aujourd'hui nous avons un ensemble de dispositifs suivants un champ solaire à miroir de Fresnel un stockage thermique et au travers des changeurs de chaleur on peut distribuer comme je le dis vous voyez les quatre productibles avec les icônes en haut voilà une photo d'un de nos deux démonstrateurs vous voyez le stockage thermique de 20 mètres cubes trois heures de pleine puissance de restitution de chaleur un champ solaire Fresnel pourquoi cette technologie pour sa simplicité et pour faire en sorte d'aller chercher la compétitivité là encore monsieur Schick disait tout à l'heure il faut que les projets soient bankables un aperçu de ce que c'est qu'une machine de génération de froid par absorption eau ammoniaque quelque part vous rentrez à 120 degrés de l'autre côté vous avez ou de la glace ou de la climatisation sans utiliser d'électricité et donc avant de vous remercier aujourd'hui nous avons nous travaillons avec multi multi-séram pour essayer de faire quelque chose mais je crois qu'on y reviendra dans un proche futur voilà merci merci et bravo pour le résultat de vos recherches monsieur Hamzal Baroudi directeur général de PEPS notre dernier intervenant avant de vous donner la parole mesdames et messieurs alors je remercie les autres intervenants pour la qualité de leur présentation je vais vous présenter aujourd'hui la technologie SMO solaire micro-ondes qui est développée par notre entreprise PEPS pour et par le soleil entreprise marocaine détenue à 50% par Imperium Holding c'est un holding industriel de Marrakech donc on est de cette ville qui accueille aujourd'hui la COP22 on est spécialisé dans l'agroalimentaire on va attendre la fin de l'annonce alors ce partenariat dans PEPS est porté par Imperium Holding Imperium Marrakech Marrakshia Marrakshi qui est spécialisé dans l'agroalimentaire et principalement dans le conditionnement de thé de luxe cette structure là est structurée autour de 5 unités 5 usines à Marrakech emploie plus de 1500 personnes et produit plus de 2 millions de sachets de thé par jour donc il faut dire que depuis 2011 on a eu l'idée de développer un projet R&D pour trouver une solution à la problématique de la valorisation de nos déchets donc cela nous a conduit dans nos recherches à la société NST donc basée en Guadeloupe c'est une clean tech spécialisée dans les énergies renouvelables et qui est disposée d'un brevet hyper intéressant qui s'appelle SMO qui permet de valoriser les déchets par le solaire donc c'est le sujet de notre panel aujourd'hui qu'est-ce qu'on peut faire d'autre avec le solaire à part l'électricité donc on va vous présenter aujourd'hui ce qu'on a pu en faire donc beaucoup de choses et principalement la valorisation des déchets alors comme vous le savez on est au sein de la zone verte juste à côté la zone bleue il y a plus de 190 délégations qui sont en train de parler du climat en ce moment donc et principalement des questions suivantes les rejets de CO2 la gestion des déchets comment donc réaliser une gestion de déchets avec moins d'émanation de gaz à effet de serre les pénuries d'eau donc dont l'Afrique aujourd'hui fait face et aussi la pénurie en cause des énergies fossiles donc en trouvant des solutions dans le renouvelable pour recouvrir tout ce qui est besoin de l'énergie fossile alors SMO c'est quoi ? donc on parle de la pyrolyse dans ce projet là la pyrolyse consiste à faire monter en température un substrat carboné sous vide d'accord afin de le transformer 66% de sa marge sera transformée en charbon d'accord alors à partir de là dans la valorisation du déchet quand on fait une incinération 100% de la masse va être transformée en gaz donc nous on vient limiter l'hémorragie en utilisant la pyrolyse qui va transformer 66% de la masse en charbon en un combustible qui est solide et en fixant du CO2 d'accord alors on a deux modèles économiques par rapport à notre technologie on a un modèle qui est basé sur la valorisation du déchet ménager et puis la valorisation de la biomasse quand on rentre sur notre système que vous pouvez voir ici sur la photo quand on rentre des déchets ménagers on va sortir principalement de l'électricité par un système de gazification puis de turbinage puisque l'entrant est un déchet qui est non trié donc on n'a pas besoin de faire du triage renforcé sur notre système de valorisation quand on rentre un combustible ou je dirais un substrat qui est de biomasse principalement et 100% composé de végétaux on va faire un charbon actif alors le charbon actif est aujourd'hui valorisé sur les marchés internationaux à haute valeur donc on parle d'un substrat négocié autour de 500 et 1500 dollars la tonne donc on fait cette transformation on arrête là et on va sur les marchés avec un produit fine et pour l'instant c'est le modèle économique le plus rentable dans le cadre de cette technologie alors je vais vous présenter très rapidement donc effectivement les capacités de cette technologie SMO aujourd'hui on a un premier pilote qui est installé à Marrakech à Ras Lanin qui a été inauguré hier donc on a eu l'honneur de recevoir monsieur Bakouri pour cet événement on remercie Mazel et le cluster solaire d'avoir organisé donc cette inauguration alors ce pilote là nous permet de valoriser dans le cadre d'un modèle électricité de rentrer 27 tonnes d'entrants donc de granulats à base de déchets et de sortir 50 mégawatts jour d'électricité ce qui nous ramène à peu près une puissance de 1 mégawatt par module solaire pour le modèle charbon actif donc l'entrant c'est toujours la même chose on rentre 27 tonnes mais à ce moment là on va sortir 18 tonnes de charbon actif alors dans cette petite animation on va voir comment on marche donc ce procédé alors on commence bien sûr par la récupération des déchets donc ils peuvent être des déchets ménagers de la biomasse ou bien des bouts d'épuration aussi on va procéder à une élimination primaire de tout ce qui est métallique et tout ce qui est vert donc c'est tout ce qu'on enlève dans la masse de déchets qu'on récupère par la suite on passe par le broyage on broie le tout puis par une calibration carbone donc c'est une sorte de recette qu'on fait entre les déchets pour calibrer le carbone par la suite on va procéder à la granulation et quand on a notre granulat on passe sur la pyrolyse solaire on a un petit problème avec l'animation une fois qu'on a pyrolyse on va sortir principalement du biogaz du biocarbone et des paraffines le biogaz il va être envoyé vers un gazifieur qui va le transformer pardon le charbon va être envoyé vers un gazifieur qui va le transformer en 5 gaz pour le turbinage et les paraffines vont être envoyées pour aller vers l'industrie du plastique alors après turbinage on a de l'électricité pour les agglomérations et en même temps on utilise toute la chaleur qu'on génère à la fin du process pour faire de l'épuration on a un système plasma qui nous permet de précipiter le carbone qui est dans le CO2 et de le récupérer qu'on va valoriser sur des industries aussi comme vous voyez de l'aéronautique ou bien dans la fabrication de tout ce qui est en fibre carbone alors ça c'est le process mais il faut dire qu'aujourd'hui on a à ce partenariat Maroc-Gouadeloupe on a développé ce premier pilote au Maroc et à Marrakech qui permet de démontrer la capacité dans la valorisation de déchets par le solaire nos partenaires guadeloupéens aujourd'hui ils vont pousser l'idée plus loin dans le cadre du sujet d'aujourd'hui comment on peut utiliser le solaire et cette technologie pour créer un écosystème dans ce cadre là on va voir ce projet là qu'on crée qui se base aujourd'hui à Perrin qui est en cours de réalisation alors on a tout un quartier qui va être construit et qui va être équipé par la technologie qui va pouvoir tout en valorisant ses déchets lui fournir de l'électricité de lui fournir de faire son traitement d'eau et de faire la production d'énergie et bien sûr de la chaleur et du froid alors en gros si on peut voir dans cette carte là donc si ce quartier devait s'installer dans un cadre normal on devait tirer une ligne du nord de l'agglomération vers le sud on devait aussi faire une connexion au niveau des égouts on devait également donc faire transférer tous les déchets pour être traité vers le milieu de l'agglomération donc en arrivant avec notre technologie on élimine toute cette infrastructure et tout va être centralisé sur le quartier lui-même et il va être autonome dans sa gestion et dans sa fourniture en électricité en traitement de l'eau et aussi en valorisation de ses déchets donc on va finir sur cette photo qui représente notre machine qui est aujourd'hui disponible à Marrakech à 35 km sur la commune de Raslein donc le site il est ouvert pour des visites on peut réserver sa visite sur une application smartphone qui s'appelle SMO Events donc on a une visite demain puis approximativement tous les deux jours merci beaucoup merci beaucoup monsieur Barodi et bravo et félicitations pour ce que vous entreprenez mesdames et messieurs la parole est à vous nous allons je vous invite à poser vos questions vos recommandations éventuelles et donc je vous demanderai de vous présenter simplement brièvement si vous avez des questions alors j'aurais une première question pour monsieur Barodi est-ce qu'on peut appliquer votre technologie dans des communes rurales je travaille par exemple sur la région de l'Orica puis on est en train de on a fait toute une étude pour le ramassage des ordures et traitement des ordures solides est-ce qu'on peut imaginer un projet pareil et combien il coûte combien il coûterait aujourd'hui on a choisi avec la région en partenariat avec la région de Marrakech de faire un premier site expérimental qui est une commune rurale en fait alors sur ce type de communes on génère très peu de déchets une ville comme Marrakech va générer 800 tonnes de déchets c'est-à-dire qu'on n'a pas l'ambition demain de dire qu'on va traiter tout le déchet généré à Marrakech ou bien sur les grandes allocations au Maroc mais on veut exploiter des sites dans le but de valoriser des déchets pour créer de la valeur ça peut être de la valeur par l'électricité par le charbon actif mais aussi par la production de tout ce qui est produit annexe comme on a vu tout à l'heure les paraffines ou bien le carbone par notre système par notre puits de carbone en fait on a un puits de carbone dynamique qui nous permet d'avoir une transformation qui a un bilan carbone négatif donc c'est sur cela où se base notre innovation c'est le fait dans les autres puits de carbone qu'on peut trouver aujourd'hui donc pour stocker ou pour fixer du carbone donc on est obligé de consommer de l'énergie comme dans les puits on va envoyer on va utiliser de l'électricité pour envoyer le carbone au fond de la terre alors que nous on est aujourd'hui je ne suis pas sûr mais je peux dire les rares technologies disponibles qui fixent du carbone tout en créant de l'énergie donc pour répondre à votre question oui nos sites sont dimensionnés pour des petites agglomérations le plus petit site qu'on va faire c'est celui qu'on va réaliser à Raslein avec une capacité de 54 tonnes du jour donc ce qui convient totalement à une petite agglomération merci si vous avez des questions petite question s'il vous plaît monsieur le directeur du cluster vos services peuvent s'adresser à la petite moyenne entreprise comment une petite entreprise marocaine qui souhaite bénéficier de vos conseils en tant que cluster à qui doit-elle s'adresser est-ce que vous avez des critères de sélection pour pouvoir offrir votre assistance merci si t'asie mais avant j'aimerais bien réagir sur les présentations parce que c'est vraiment l'objectif de cet atelier je vois et je me réjouis qu'aujourd'hui on est face à des applications et surtout on démontre que le solaire et j'espère que demain pour l'éolien et pour l'hydro on est en mesure de le valoriser autrement que par l'électricité ça je pense que c'est le point crucial et c'est le message qu'on souhaiterait et qu'on souhaite à juste titre puisqu'on voit qu'il y a des applications qui sont sur le marché aujourd'hui pour répondre à votre question lorsqu'on a été créé en 2014 l'idée plutôt la finalité du cluster solaire c'était d'adresser la problématique de construire une filière industrielle dans les énergies renouvelables et donc comme vous le savez pour construire ce genre de filière vous avez besoin de tout vous avez besoin des porteurs de projets qui ont des idées qui vont innover qui vont peut-être chambouler quelque part la filière et vous avez aussi des grands qui sont en mesure de saisir les opportunités d'intégration industrielle et c'est pour cette raison que la démarche sur laquelle on s'est appuyé au début c'était de cartographier quelque part le cycle de développement de l'entreprise par rapport aux structures industrielles existantes je m'explique on a vu quelles sont les grandes étapes auxquelles passent les entreprises marocaines et on a identifié la première étape effectivement c'est les porteurs de projets les start-up les PME les TPE et les grandes entreprises et donc on a désigné quelque part on a conçu les services de telle manière à apporter une solution pour chaque catégorie et heureusement puisque chaque catégorie ils ont les problématiques qui sont cohérentes donc lorsqu'on adresse la problématique on adresse tout l'ensemble de la catégorie donc pour illustrer ce qu'on fait dans le cadre pour l'entrepreneuriat on accompagne les porteurs de projets depuis l'idée depuis que vous êtes un étudiant sur un stand donc on a un produit qui s'appelle A-Energie on cherche à inciter les gens pour créer des entreprises parce que je ne l'ai pas dit mais il y a beaucoup d'opportunités on a vu aujourd'hui au minimum deux innovations majeures qui arrivent sur le marché mais il y a beaucoup d'autres segments de marché sur le solaire et sur les énergies renouvelables qui ne sont pas encore saisis donc il y a des opportunités à saisir je ferme la parenthèse et je reviens en fait on accompagne les porteurs de projets pour se positionner sur les segments de chaînes de valeur du solaire et puis après pour les gens qui sont un peu plus avancés dans leur idée on les accompagne dans la création d'entreprises et pour les start-up qui ont déjà créé je pense que cet après-midi on aura l'opportunité de discuter avec eux qui ont déjà créé leur entreprise on les accompagne dans le sens de l'accélération c'est-à-dire en fait qu'on va les accélérer dans le sens renforcement de capacité coaching mentoring et surtout financement maintenant pour la partie développement des entreprises là on s'adresse à des entreprises qui sont déjà créées structurées donc il y a des produits qui sont plutôt dédiés au PME TPE donc c'est ce qu'on a vu tout à l'heure le Fast Action Market mais il y a d'autres services en fait que je vous invite à visiter le site du cluster solaire et surtout aussi il y a tous les outils qu'on développe en matière de partenariat et de mise en relation on vient de voir en fait des exemples de partenariats qui sont extrêmement intéressants et moi j'aimerais bien et j'aimais ce souhait en fait qu'on assiste demain à d'autres partenariats fructueux gagnants-gagnants entre des entreprises marocaines et des entreprises étrangères parce qu'on ne peut pas tout faire on est sur un segment et sur des industries où il y a tout à faire où il y a beaucoup d'opportunités d'innovation donc réellement les partenariats sont le mot d'ordre pour aller de l'avant et pour l'innovation simplement le fait que le cluster intervienne est-ce que ce n'est pas également une garantie pour l'ensemble des parties des investisseurs des bailleurs de fonds qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce sujet en fait la réalité c'est qu'au début en fait on a imaginé le cluster en tant qu'un outil d'appui et d'accompagnement des projets mais au fur et à mesure puisqu'en fait on est sur une industrie naissante c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'incertitudes il y a beaucoup de non-dits il y a beaucoup de comment je vais le dire en fait de discussions un peu négatives en fait de réputations un peu négatives en fait qu'on a hérité en fait d'expériences il a fallu quelqu'un un acteur de tierce confiance qui apporte cette tierce confiance entre le fournisseur de la technologie et le client et on s'est aperçu en fait qu'en accompagnant ça c'est certes en fait c'est un rôle extrêmement important qu'on garde toujours on s'est aperçu en fait qu'apporter aussi cet appui dans la la viabilisation du projet est aussi une demande du marché est aussi un outil pour développer le marché dans le cas concret en fait qu'on vient de voir et qu'on verra très prochainement c'est qu'est-ce qu'apporte le cluster il apporte la confiance entre le fournisseur de la technologie et l'industrie et l'industrie il souhaite il a en fait de manière légitime en fait adopté une technologie mais il a il a des incertitudes il veut appréhender le risque et le fournisseur de technologie il veut placer aussi la technologie et donc nous on apporte en fait ce tiers confiance entre les deux puisqu'on n'a pas d'intérêt privé on a un intérêt général en fait de développer l'industrie de manière globale donc effectivement c'est un rôle qui ne nous était pas destiné mais qu'on a découvert en travaillant et en accompagnant en fait les projets merci merci une question je vous en prie merci pour vos présentations je m'appelle Tariq Bouel je suis doctorant j'ai en fait deux questions la première concernant le chauffe-eau solaire de production de chaude sanitaire qui est actuellement à l'université internationale de Rabat qui est la technologie utilisée est-ce que c'est le tube sur vide ou bien le capteur plan parce que c'est le même projet a été dernièrement soutenu par l'Erizen avec l'université de Sidi Moumoulin à travers sa composante l'université de Fès qui fabrique eux aussi la même technologie un chauffe-eau solaire made in Morocco c'est la première question la deuxième question concernant la solenne en fait on travaille sur un projet de rafraîchissement solaire et on veut développer un prototype de rafraîchissement solaire à faible puissance et donc on cherche des entreprises qui fabriquent des machines à absorption à faible puissance si vous connaissez un petit peu des entreprises merci merci à vous je vais répondre en fait d'abord nous on ne s'intéresse pas de manière exclusive aux technologies nous c'est le projet lui-même en fait qui nous intéresse dans le cas que vous avez cité en fait effectivement la technologie il est la même en fait c'est des tubes sous vide mais c'est pas là l'intérêt en fait l'intérêt de ce projet là c'est que lui il se positionne c'est pas un projet de recherche c'est un projet industriel c'est à dire en fait qui a pour vocation à arriver sur le marché et surtout l'innovation c'est dans les coûts en fait peut-être que je ne l'ai pas signalé de manière explicite mais l'innovation elle réside en fait dans le coût c'est un chauffe-eau solaire à bas coût Bonjour je ne sais pas si quelqu'un est en mesure de me répondre moi c'est par rapport à la centrale de traitement de déchets de SAFI c'est par rapport à la centrale on entend depuis un certain moment parler de la centrale de traitement de déchets de SAFI je voudrais savoir ça on est où et la technologie utilisée est-ce que c'est la technologie utilisée par la société à monsieur Barodi alors bon moi je n'ai aucune information par rapport à qu'est-ce qui est aujourd'hui utilisé au niveau de SAFI par rapport à la valorisation de déchets ce qu'on a développé nous on a un projet pilote qui a été qui est démontré en fait en première mondiale lors de cette COP22 c'est-à-dire le premier site qui est aujourd'hui équipé par cette technologie se trouve à Raslein on n'a pas encore contractualisé ni développé d'autres centrales avec d'autres villes mais ça ne saurait tarder donc on va faire nos preuves sur le site de Raslein et on espère pouvoir dupliquer donc l'expérience avec les autres communes Merci Khalid Harroni professeur et directeur adjoint chargé de la recherche à l'école nationale d'architecture de Rawa alors la question est pour Mohamed Bernalou comment par exemple une institution comme l'école nationale d'architecture peut faire partie justement de cette structure cluster solaire le témoignage c'est pour monsieur Véric justement à l'école nationale d'architecture nous avons eu une belle expérience un partenariat très fructueux avec la GIZ secteur énergie au Maroc et puisque nous sommes aujourd'hui dans l'action j'aimerais quand même partager avec vous cette expérience nous avons donc une convention entre l'école nationale d'architecture et la GIZ et la GIZ avec son soutien il nous a permis d'équiper l'école nationale d'architecture en matière d'instruments équipements tout ce que vous voulez pour justement faire du diagnostic thermique et justement assurer les mesures d'efficacité énergétique dans le bâtiment pour nos étudiants au niveau de la formation il nous appuie également pour la formation continue au profit des architectes des ingénieurs et également les acteurs locaux ça c'est quand même une dimension donc de taille et je vous remercie voilà je vais d'abord répondre en fait à la première question en fait l'adhésion au cluster elle est relativement simple effectivement nous en fait je l'avais dit tout à l'heure en fait il y a trois acteurs et vous vous êtes clairement dans les acteurs recherche et formation donc il y a un formulaire en fait vous pouvez contacter l'équipe de développement au cluster on vous transmettra un formulaire vous le remplissez et en fait il y a tout un process derrière en fait pour confirmer l'adhésion et vous allez recevoir en fait une invitation pour venir donner en fait tous les éléments pour aller donc l'adhésion est relativement simple en fait mais par contre nous juste en fait parce que c'est un sujet important on ne cherche pas que des adhérents on cherche des adhérents qui contribuent au développement donc si vous êtes dans ce processus vous êtes le bienvenu merci de ma part merci beaucoup j'aimerais bien remercier votre témoignage voilà en fait il y a vraiment une coopération collaboration très fortueuse avec l'ENA et vous avez aussi organisé je crois il y a deux journées à la veille de la COP c'est un grand rencontre et voilà notre chef du cluster a participé avec ma collègue qui travaille avec moi dans le même projet en effet vous avez tout à fait raison tous les secteurs architectes mais aussi les bureaux d'études sont très très pertinents c'est à travers ces institutions ou ces acteurs qu'on est aussi en train et on est en train de développer le marché ce sont des personnes qui une fois formées ont une autre perspective sur tout ce qui concerne énergie révolable et aussi efficacité énergétique et bien sûr il faut déjà penser à la veille d'un projet de construction par exemple comment je peux intégrer tout ce qui concerne isolation orientation du bâtiment intégration des énergies renouvelables donc par exemple de chauffe-eau solaire ou même le photovoltaïque dans un projet de construction et là on travaille aussi avec le ministère de l'énergie avec l'ENA avec le ministère de l'habitat et de politique de la ville pour faire sortir un petit guide d'orientation pour tout ce qui concerne projet de construction efficacité énergétique et aussi énergie révolable Monsieur Bernanou est-ce que je pense qu'il y a un projet de partenariat qui est en cours d'élaboration et je pense que c'est important de pouvoir en parler à notre public si vous voulez bien absolument en fait on voulait profiter en fait puisqu'on parle d'un sujet en fait on vient de le voir en fait il y a beaucoup d'innovations et qui sont sur le marché aujourd'hui je pense en fait qu'on a le plaisir de partager avec vous en fait en première en fait le premier projet d'utilisation du solaire thermique en fait dans l'industrie je vais donner la parole à Monsieur Yannick Dufault et à Monsieur Benjoulon justement pour annoncer ce projet là qui est en fait je vais leur donner la parole justement pour parler dans quelle étape il est voilà donc tout à l'heure dans ma présentation je vous ai parlé qu'on était intéressé par le solaire thermique pour deux sources donc effectivement donc le remplacement du fuel au niveau de ce qu'on appelle nous l'atomiseur donc ça a été un consommateur d'énergie qui est passé du gaz d'une énergie propre à une énergie donc plus polluante qui était le fuel pour des raisons purement économiques et aujourd'hui donc on est en train d'étudier la possibilité d'aller plus encore vers l'économie parce qu'il ne faut pas l'oublier que nous nous avons un souci beaucoup plus d'économie et en même temps donc à travers notre certification 14 0001 d'environnement et tout ça donc d'aller vers d'autres systèmes donc ça a été l'étude du thermique solaire et en même temps on a pu développer aussi avec l'expérience la possibilité d'améliorer notre rentabilité de faire des économies au niveau du gaz également au niveau de nos fours de combustion de fours de cuisson du carreau donc là l'étude a été faite donc avec les gens d'Al Solène avec les experts qui nous accompagnent et aujourd'hui on peut l'annoncer que pratiquement l'étude technique est terminée et le projet a été accepté nous sommes en train de mettre en place les choses pour signer pour lancer ce projet là qui j'espère sera c'est un projet d'innovation mais en même temps qui est la rentabilité nous nous croyons beaucoup en ça parce qu'aujourd'hui on est effectivement dans cette vision de préserver le climat de premier il n'y a pas de le projet doit être rentable on ne cesse pas de le dire et aujourd'hui effectivement il y a suffisamment de techniques suffisamment de données pour être à ce niveau là Merci Vous avez compris dans la présentation de M. Belgenoun tout à l'heure combien l'efficacité est énergétique et tout le plan d'action énergie c'est comme ça que vous l'appelez que vous menez depuis de longues années nous avons entamé des discussions il y a quelques mois et c'est vrai qu'aujourd'hui on peut dire que les pré-études ont montré que le four puisqu'un champ solaire un miroir de Fresnel on peut appeler ça comme un four ce four produisant de la chaleur est greffable au process industriel de multiceram et nous allons donc poursuivre et mener ce projet et donc j'en profite pour remercier la société multiceram et j'en profite pour remercier le cluster solaire et tout ça pour vous dire que la chaleur c'est vraiment possible d'en faire des solutions pour la vie voilà Ahmed Sqli gérant société énergie Amison l'association marocaine industrie solaire et également vice-président du cluster en fait je voulais poser une question à Sibnjil d'abord je voudrais le féliciter féliciter son entreprise pour sa stratégie dans le domaine des énergies propres et vraiment une stratégie très audacieuse j'ai une question comment vous comptez financer tous ces projets vous venez de parler j'allais vous poser la question sur la rentabilité mais je crois qu'elle a été démontrée par les études mais ce serait intéressant pour ceux qui veulent se lancer un petit peu dans le même je sais qu'il y a une disponibilité d'un certain nombre de fonds pour aider financer faire des prêts mais j'aimerais bien que vous nous expliquiez comment vous comptez financer ces projets et ces investissements merci monsieur Srelé merci c'est une question très importante effectivement le financement est le point le plus important dans tout projet dans ce genre de projet donc ce qu'il faut savoir c'est que notre industrie et notre entreprise en particulier ne cessent de faire des investissements pour développer la technologie de production pour être compétitif sur le marché effectivement nous avons des budgets mis en place pour une partie d'autofinancement ou du financement par les actionnaires je rappelle que c'est une société 100% marocaine mais en même temps effectivement le cluster solaire a été approché un petit peu pour ça et nous sommes en train de voir un petit peu avec tout ce qui peut se mettre en place comme disons tout l'arsenal qui est mis en place par les banques par les institutions donc nous sommes nous-mêmes donc nous nous intéressons mais aussi dans les accompagnements notre expert a des idées le cluster solaire également nous apporte et on a effectivement des choses qui sont comment dire de l'ordre de 10% puis d'autres qui peuvent aller jusqu'à 20 jusqu'à 30 mais la plupart des choses sont cumulables mais aujourd'hui nous nous préférons donc notre étude financière a été faite sur la chose si on finançait tout nous-mêmes qu'est-ce que ça donnerait donc on voit un temps de retour sur investissement on voit ce que ça donne et effectivement c'est des choses qui sont longues mais avec on refait l'étude avec justement des aides avec des subventions etc et effectivement il y a besoin aujourd'hui je vous l'annonce il faut encore aider un petit peu pour trouver un temps de retour d'investissement normal voilà c'est clair oui voilà c'est clair mais ce qu'il faut savoir c'est que notre industrie aujourd'hui la particularité c'est que nous sommes donc nous avons un handicap par rapport aux autres nous utilisons des GPL tous nos concurrents à travers le monde donc utilisent du gaz naturel et nous avons jusqu'à ce que le gaz naturel soit disponible au Maroc donc nous devons tenir nous devons résister et être compétitifs aujourd'hui donc nous ne pouvons pas exporter pour cette raison mais on a des menaces d'importateurs pour ça et donc c'est la raison pour laquelle la qualité du produit et tout ça nous sommes aujourd'hui reconnus par la qualité par le design tout ça donc notre société donc nous n'avons aucun problème sur ce côté là mais le coût de production est très important donc aujourd'hui investir pour la pérennité c'est une chose importante et à laquelle nous croyons et en même temps donc cet investissement permet de réduire le coût de production et donc de pouvoir Merci monsieur Benjeloun merci mesdames et messieurs pour votre participation votre contribution et en votre nom je remercie nos panélistes Merci à mes Tipeurs